what's up mes carly aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment je fais pour mieux définir mes boucles alors pour mieux définir mes boucles c'est pas compliqué comme on a des cheveux bouclés frisés ou crépus pour certains en fait nos cheveux ils sont secs de nature donc personnellement là c'est la fin des vacances c'est la rentrée donc mes cheveux ils sont secs à cause du soleil de la plage et tout du coup ça va nous permettre à redonner nos boucles nos belles boucles bien j'ai référé au sort on va dire bien en spirale pour mieux définir mes boucles donc je fais un bain d'huile parce que du coup nos cheveux ils sont secs et avec l'eau de la mer la piscine et toutes les vacances ça les a encore plus à sécher abîmer donc je vais prendre de l'huile de coco et de l'huile de ricin l'huile de ricin pour la pousse je prends aussi du beurre de carité pur mais c'est carrément un saut parce que j'en utilise beaucoup c'est très bon enfin pour les cheveux c'est très bon parce que le mien en piscine sent pas bon bref donc j'utilise ces trois huiles c'est mes huiles de base quand je fais un masque un soin un bain d'huile comme comme pour aujourd'hui pour redéfinir mes boucles j'utilise ça parce que c'est pour moi c'est les meilleures huiles pour la pousse pour les cheveux secs pour l'hydratation et tout c'est c'est bon quoi donc c'est plus c'est pur naturel et tout bref on adore donc ma brosse comme dans ma première vidéo le même peigne à dents larges et en peigne à queue pour séparer les cheveux et donc aussi des petits élastiques noirs vers les traits je prends ça pour attacher mes cheveux donc pour commencer je vais enlever ma couette là ma queue vous voyez le soleil les a éclaircis de ouf et ils sont plutôt secs et quand je mets de la crème pour les définir ils sont définis mais c'est pas l'excellence de la boucle quoi donc on va séparer mes cheveux en plusieurs sections je crois que je vais en faire six quatre au feeling comme je veux je me rapproche donc je fais vraiment à la va vite la façon façon en soi on s'en fout c'est pour dormir donc enfin oui moi quand je fais un bain d'huile je dors avec et voilà là on s'en fout c'est pour un bain de mon trait il est pas droit c'est pas grave voilà on va dire que c'est bon on va faire trois parties trois deux quatre je sais pas franchement moi je dis faut faire au feeling moi je fais tout au feeling donc j'ai fait trois petites choses parce que ça va être plus facile pour appliquer l'huile mon bain d'huile pour hydrater mes cheveux donc je vais faire la même chose de l'autre côté donc voilà j'ai fait mes quatre parties je sais même pas s'ils sont bien définis je crois que j'ai fait n'importe quoi c'est pas départ égal mais on s'en fout je vais voir au montage ce que ça va donner derrière bref donc après je vais chauffer l'huile de coco et le beurre de carité parce qu'en fait ils sont solides je sais pas si vous allez voir voilà magnifique c'est solide donc soit on les fait au bain marie mais j'ai pas le temps d'attendre le bain marie ou bah au micro ondes et donc pour l'huile de coco faut bien tout retirer là parce que je crois ça fait des étincelles donc je vais mettre ça au micro ondes et je reviens alors je prends un bol et en fait bon d'habitude j'aime à cuire mais là je peux pas poser mon bol donc je le tiens en fait je fais au feeling genre par exemple si j'ai envie que mes cheveux ils poussent plus vite je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile de riz sain après je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de coco deux ou trois cuillères à soupe de beurre de carité ça dépend c'est au feeling est ce que je veux en fait selon les propriétés de chaque huile je j'en mets plus ou moins bref je mets l'huile de coco j'aime bien l'huile de coco en plus j'en avais plus on va dire que c'est bon vous voyez j'en ai pris pas mal après je vais mettre de l'huile de riz sain l'huile de riz sain l'huile de castor là je sais pas quoi c'est la même chose donc moi mes huiles je les achète c'est le le paquis du coin l'hendou là on a un hendou qui vend ça moi c'est bilal huile de riz sain c'est bon en plus j'en ai plus beaucoup donc c'est bon après le beurre de carité beurre de carité j'aime vraiment pas parce qu'il est pur donc mon beurre de carité que j'ai mis dans un seau donc là je vais le faire vous n'allez pas le voir vous voyez ce que ça fait c'est l'huile quoi donc je vais mélanger avec la cuillère et je vais appliquer ça dans mes cheveux donc bon j'enlève mon chouchou là mon élastique bref il est parti donc maintenant donc maintenant je prends j'ai bien mélangé je prends avec mes doigts et je vais faire attention parce que si vous êtes comme moi moi je vais en mettre partout 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 après il y a de l'huile partout sur mes vêtements c'est magnifique donc j'ai mis une serviette sur mes genoux pour attacher mon jean donc je vais faire ça sur tous mes cheveux en passant le peigne il faut bien insister vers les points parce que c'est là où ils sont plus secs ou aux racines faire des massages pendant pendant le temps que vous voulez moi j'ai pas le temps au début j'avais le temps pour faire pousser mes cheveux mais ça m'a saoulé du coup j'ai arrêté donc je mets de l'huile si vite fait je fais ça quand j'ai pas de l'huile aux racines je trempe mais le bout de mes doigts je mets il y a tout mon crâne qui bouge en même temps c'est quoi ça regardez bref donc voilà j'ai terminé j'ai fait des petites tresses bon ça fait un peu bizarre ma tête comme ça j'étais que ma mère elle me coiffait comme ça quand j'étais bébé bref donc il me reste encore de l'huile un petit peu donc je mets dans mes mains comme ça et en fait je vais faire à l'arrêt aux racines parce que j'ai fait que aux pointes j'ai pas fait à l'arrêt je me rappelle une fois c'était au collège pour avoir des boucs j'avais mis tout le pot de l'huile de coco et du coup j'avais des belles boucs elles étaient brillantes c'était shine et tout la shine et shine bref elles étaient brillantes et tout elles étaient belles mais toute la journée sur mon front j'avais l'huile de coco qui coulait j'étais là toutes les 15 minutes j'avais l'huile de coco qui coulait et tout et mauvaise idée bref il est bien au fait donc voilà après je vais prendre du du film alimentaire là du cellophane du film plastique là et t'enroule ta tête avec ça et tu vas dormir c'est génial alors si vous arrivez pas à le faire avec les cellophones parce que moi j'arrive pas à le faire tout seul vous prenez un sac en plastique vous pouvez aussi faire un nœud un truc derrière là et ça va le faire ou sinon qu'est-ce que je fais vous voyez les charlottes voilà genre les dames de la camp de cantine ils ont ça là les charlottes et bah merde j'ai pas pris une mèche tant pis euh euh vous prenez les des charlottes genre à bilan je sais qu'ils vendent des charlottes en plastique ou en argenté doré là en couverture de sécurité là je sais pas quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je m'exprime mal je peux vous montrer une photo là si je trouve donc vous faites ce mamie tu peux venir tu te crois où là bah je fais mon mon huile viens m'aider viens m'aider mais n'importe quoi là tu te coiffes autrement que ça mais c'est pour faire mon mon bain d'huile tu vois t'es filmé non n'importe quoi bon tu le fais comme la dernière fois mais tu sers pas fort au bout tu gueules pas la dernière fois elle m'avait serré fort la tête j'arrivais pas à dormir qu'on va tu vas dormir avec ça bah ouais devant netflix c'est immédiat vous voyez la galère que c'est c'est pour ça je le fais pas seul on en a encore une là même ton doigt voilà vas-y tourne c'est pas sur mon visage c'est pas facile hein mon oreille vous voyez comment je suis trop beau regarde t'es filmé Nadine oh mamie oui qu'est-ce que tu fais regarde ouais mais là on est pas au coiffeur on est pas chez le coiffeur mais attends eh oh t'es bon là vas-y encore n'importe quoi eh mon truc il est il sert pas à ça hein je l'ai pas acheté pour ça oh c'est bon mais pourquoi tu fais toi-même tu fais des tours ça t'amuse c'est bon là vas-y arrache donc voilà mamie elle est là toujours n'importe quoi n'importe quoi donc après c'est moi qui donc après vous dormez avec ça et vous dormez avec ça et le lendemain vous faites un shampoing et normalement vous avez des plus belles boucles hey donc on se retrouve le lendemain je me suis couché hier soir après avoir mis mon bonnet donc je me suis réveillé mon bonnet il était plus là donc j'ai tellement bougé qu'il était plus sur ma tête donc ce que j'ai fait c'est que je me suis levé j'ai pris ma douche, j'ai fait un shampoing et tout pour enlever tout l'huile et tout donc regardez ce que ça fait ça boucle plus facilement ça en fait c'est ça l'huile quand je la mets quand je suis en bain d'huile c'est que ça boucle plus facilement mes cheveux donc les boucles elles sont présentes je sais pas si vous allez voir mais au point de genre j'ai des boucles là que quand je sors de la douche ou que quand je sors de la douche j'ai pas quoi du coup bah en fait là avec l'huile ils sont brillants ils ont repris un peu plus de brillance ils sont moins ternes et du coup ils paraissent plus forts donc là c'est le premier jour je verrai bien donc comme je vous dis c'est avec les vacances à cause du soleil de la mer du sel de l'eau la piscine peut-être que le chlore je sais pas si le chlore ça abîme les cheveux donc voilà et le soleil aussi parce que regardez le soleil il a beaucoup éclaircit mes cheveux et du coup ça les abîme donc heureusement que faut faire un bain d'huile donc voilà je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux liker partager commenter et si vous avez des idées de vidéos donc mettez les moi en commentaire comme ça je vais